La réponse des Algériens, hier, au calendrier électoral proposé par le chef d'état-major de Lampes, Ahmed Gail Salah, a été net et sans appel, pas d'élection avec la bande. C'est ce qu'ils ont unanimement scandé lors du 29e vendredi de protestation. Des manifestants ont même brandi des pancartes sur lesquelles étaient inscrits, 15-16-17 septembre, désobéissance civile. Le 15 septembre étant la date suggérée par le vice-ministre de la Défense nationale, dans ses discours de lundi et mercredi dernier, pour la convocation du corps électoral. Allant encore plus loin dans le rejet de la feuille de route du pouvoir en place, les manifestants ont crié plus d'une fois, et en a marre du discours des casernes. Dans un discours prononcé lundi dernier, à l'occasion d'une visite effectuée à la quatrième région militaire, le chef d'état-major de Lampes avait indiqué qu'il est opportun de convoquer le corps électoral le 15 septembre courant et que les élections puissent se tenir dans les délais fixés par la loi. Des délais raisonnables et acceptables qui répondent à une revendication populaire insistante, avait-il ajouté. Deux jours plus tard, dans un troisième discours prononcé durant la même visite, il insiste sur ce calendrier en réitérant son appel à la tenue de l'élection dans les délais qu'il a évoqués lors de sa précédente intervention. Une feuille de route rejetée par les manifestants qui ne veulent pas d'élection sous la conduite des symboles de l'ancien régime, en l'occurrence le chef de l'état par intérim, Abdelkadeh Benzala, et le premier ministre, nous redignent Baudoui, et avec les mécanismes et règlements actuels. D'où l'insistance des Algériens sur le slogan « pas d'élection avec la bande ». Beaucoup de marcheurs ont également repris le slogan apparu ces dernières semaines, à travers lequel ils affirment qu'ils ne s'arrêteront pas de sortir les vendredis, tant que Benzala et Baudoui sont toujours là. Les manifestants ont, une nouvelle fois, exprimé le rejet du panel de dialogue et de médiation que dirige Karim Younes. Des slogans entendus pas seulement dans la capitale, mais dans toutes les régions du pays. Comment le pouvoir en place compte-t-il organiser une élection dans un contexte de rejet généralisé ? Un rejet exprimé aussi à l'encontre des ministres du gouvernement Baudoui, comme ce fut le cas cette semaine à l'occasion de la rentrée sociale, qui n'arrive plus à effectuer de visites sur le terrain dans le calme. Qu'en sera-t-il avec le début de la campagne électorale, par exemple ? Y aura-t-il des candidats crédibles, sachant que même la majorité des partis politiques de l'opposition sont sceptiques vis-à-vis de cette feuille de route ? En tout cas, les Algériens, qui sont, ces dernières semaines, notamment hier, de plus en plus nombreux à participer à ces marches, ont, encore une fois, exprimé le rejet d'une élection présidentielle organisée dans les plus brefs délais et dans les conditions actuelles. Une position qui sera certainement encore plus marquée lorsque le corps électoral sera convoqué, si jamais il l'est, dans les tout prochains jours.